Je m'adresse aux travailleuses et aux travailleurs, comme l'a fait dans le passé Arlette L'Aiguillé lorsqu'elle a représenté l'Utte Ouvrière aux précédentes élections présidentielles. Je m'adresse à tous les exploités, ouvriers, employés, techniciens, qui font marcher toute l'économie, mais qui n'ont en contrepartie qu'un salaire dérisoire, alors que tant de riches parasites, gros actionnaires, spéculateurs, amassent des fortunes sans rien apporter à la collectivité. Je m'adresse à tous ceux dont l'activité est utile à la société, personnel des hôpitaux et de l'enseignement, chercheurs, mais aussi petits paysans, commerçants et artisans qui n'exploitent qu'eux-mêmes. On nous parle de liberté, égalité, fraternité, mais dans une société où presque tout se vend et s'achète, pour être réellement libre, il faut être riche. Et quelle est l'égalité et la justice quand les uns passent leur vie au travail pour survivre, alors que ceux qui n'ont rien fait d'autre qu'apporter des capitaux empochent les milliards qu'ils ont prélevés sur l'exploitation ? Et quelle est la place de la fraternité ? Dans ce système capitaliste où seul compte la rentabilité et le profit, la crise actuelle aggrave les inégalités, elle aggrave l'exploitation. Pendant que le chômage explosait sur ces cinq dernières années et que les petits boulots occasionnels et mal payés se sont multipliés, les dividendes des actionnaires ont été préservés. Ils ont été garantis. Et mieux même, pour les actionnaires du CAC 40, ils ont augmenté de 31%. Pendant que les salaires stagnaient et que le pouvoir d'achat a dégringolé, la rémunération des grands patrons a augmenté de 34%. Ce qui est révoltant, c'est par exemple, dans certaines villes du Nord-Pas-de-Calais, on a justement la misère qui côtoie la richesse. C'est des villes comme Croix, comme Roubaix, où on a ces anciens industriels du textile qui se sont recyclés, qui ont placé leur argent à la bourse, qui ont mis de l'argent dans ces empires comme l'empire mulier. Et d'un côté, c'est des milliardaires qui ne savent plus quoi faire de leur argent, qui vivent sur un tas d'or. Et de l'autre côté, des quartiers où on voit le chômage qui augmente, qui est maintenant à 20%, 30%. La classe capitaliste profite de son pouvoir absolu sur l'économie pour faire payer la crise par les classes populaires, afin de sauvegarder ses propres revenus et ses profits. Dans l'usine où je travaille, les conséquences du chômage, c'est qu'on est 3000 CDI et il y a 1400 intérimaires. Et les patrons, ils en profitent qu'il y a un chômage massif. Ça se traduit dans l'usine par des conditions de travail qui se dégradent. Le patron, il dit, écoute, si t'es pas content, il y en a des centaines dehors. Et puis, les conditions de travail se dégradent. On travaille plus alors que d'autres s'enfoncent dans le chômage. Le patronat se sert du chômage comme d'une arme de guerre contre les travailleurs pour exercer un chantage permanent et faire accepter le blocage des salaires, la flexibilité, la précarité, l'augmentation des cadences. Le premier des combats à mener est contre le chômage, contre les licenciements. Les travailleurs n'ont pas à accepter de payer pour les rater d'une économie dont ils n'ont jamais tiré profit. Dans cette campagne, je veux dire aux travailleurs que si individuellement, chacun d'entre nous est désarmé devant la puissance de l'argent, collectivement, nous pouvons réagir et changer notre sort. Tous ceux qui veulent lever le drapeau des luttes pourront le dire en votant pour ma candidature. Alors le 22 avril, votez et faites voter pour Nathalie Arthaud. Merci.